Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Call of Duty, promis du nom, sur l'extension, la grande offensive, et donc on se retrouve de nouveau avec les russes sur le front de Kourouk, enfin pendant la bataille de Kourouk, et donc on est avec le personnage de Yuri, et dans l'épisode précédent on a détruit des chars éléphants et repris un village aux allemands. Alors Poniri, 9 juillet 1943, chère Natacha, nous avons été détachés auprès de la 6e armée de la garde et faisons route au nord, vers une ville appelée Pungri, on dit que les combats ont été sanglants, on la surnomme la Stalingrad de Kourouk. Les commissaires aiment nous placer comme du bétail, en attente de l'abattoir. J'ai vu des choses à Tcherkaskoï, que j'espère oublier au plus vite. Je comprends maintenant pourquoi le visage émacié dans notre teuf est devenu un masque sombre et inflexible. J'espère juste que ma bonne étoile continue de vieillir sur moi. Yuri. Ok. Dans les environs de... Ah c'est Poniri, d'accord. 11 juillet 1943. Très bien camarades, nous allons avancer vers le nord, jusqu'à une gare située derrière cette colline. Nos blindés nettoieront ensuite proprement les positions ennemies. Une fois la gare sécurisée, nous pousserons notre avantage jusqu'à ce que les seuls allemands encore à Poniri soient aussi refroidis que la vodka en Sibérie. En avant camarades ! Très drôle ! Pour l'armée Russie ! Pour moi, je ne l'ai jamais caché, je n'ai jamais été un grand fan de l'armée russe, des russes. Alors vous voyez, ils ont fait un grand sacrifice et c'est grâce à eux qu'on a pu... on a pu... enfin... prendre une initiative sur l'armée allemande. Ce qui me gêne, c'est que Staline, c'était... il était comme Hitler, c'était un dictateur. Et je ne ferai jamais l'apologie de l'armée russe, comme de l'armée allemande. C'était tous les deux des armées... tous les deux commandés par des armées de... Putain mais aïe ! C'est par des dictateurs ! Et les russes respectaient aussi bien que les allemands les lois de la guerre. Enfin on peut dire... Mais merde ! Tu viens là toi ! Allez monte ta tête ! Alors lui j'ai du mal à l'avoir hein ! Voilà ! Quand on voit qu'à la fin de la guerre, tous les prisonniers allemands, la majorité des prisonniers allemands, ils ont fini dans les goulags. C'est pour ça que les allemands préféraient se rendre aux américains qu'aux russes. Parce que les russes des fois, il y avait la longue route jusqu'à en Sibérie, parce que tous les goulags étaient en Sibérie. La majorité mourait en chemin. Et après ils finissaient leur vie dans les goulags. Même après l'armistice, les prisonniers allemands n'ont pas été libérés. Et merde, ils ont fini leur vie dans un bain quoi. A travailler pour les russes. C'est pour ça que bon... Les mecs, vingt ans après la fin de la guerre, c'était des prisonniers d'hier. Et ils étaient en prison en fait. Juste parce que les russes, je voulais leur faire payer. Et ils pensaient avoir le droit de le faire. Il y a beaucoup d'horreur qui ont été commis par l'armée russe. Qui est équivalente à ce qu'a fait l'armée allemande pendant la guerre. Allez, meurs ! Voilà, c'est bon. Il y en a encore un là. Le U ! Et là, on va lancer une grenade. Ouf ! Oh, elle était bien celle-là. Qu'est-ce qu'il fait ? Il y a l'autre qui se balade là. Mais le russe, il essaie un peu pas avancer. Il commence à me saouler. Oh ! Des grenades. La vie ! Pim, 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 pim... Oup ! Oup ! Nous on cherche des Allemands de la guerre. Il y a un mec dans la tour. Ok, il est mort. Je me balade. Ah, je ne vous avais pas vu le mec. Je m'en doutais qu'il y avait un mec à l'intérieur. Si c'était... Si je prenais la tête de faire une pièce comme ça, c'est qu'il y avait un gars à planquer dedans. Il ne faut pas monter dans la tour, dommage. Il y avait un gars sur quoi les chars. Ah, je n'ai rien. Et ce fusil, à bout pourtant, n'est pas brusille. Allez. Aïe, 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 aïe. oh merde crudit tu peux pas me donner ta pph là le camarade commissaire hop pardon non je suis tombé non merde il est bloqué là putain faut que je remonte là haut oh fais chier attendez moi ah non faut que je pas tout le tour merde oh la 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 loup attendez j'arrive on peut pas monter là dessus là allez c'est pas possible allez on fait le tour on revient mec il est incapable de monter sur un mur ouais j'arrive oh putain la grenade oh putain oh putain oh putain punaise julien désolé j'ai un peu paniqué pricipé ça m'énervez bon voilà oh putain punaise pardonnez moi je peux pas se t'est pas de la vie là Quoi ? Je suis mort de coups ! Ah merde il y avait un mec là ! Oh ! Oh , non ? C'est parti ! Tenez, bon baiser de Russie ! Prends ça ! Je sais ce qu'il me faudrait... C'est ça le prix de fichier ! Je vois rien là-dedans là ! C'est pas possible ! Mais... Le fusil n'est pas rapide du tout ! Bravo, camarades ! Nous avons mis en déroute ! Continuons la chasse ! Allez ! Tenez-moi ! Tenez-moi ! Tenez-moi ! Tenez-moi ! Tenez-moi ! Hop ! Voilà ! Ça, ça va s'écrouler ! On avance, on avance, on avance ! On avance, on avance ! Oh ! Je l'ai eu ! On avance ! Oui, s'il vous plaît, venez m'aider ! Oh ! On est mort, on peut pas sauter les... Ok, parfait ! Les mecs ont des munitions pour moi ici ! Ah ! Ok, parfait ! Les mecs ont des munitions pour moi ici ! Je leur ai mis en déçrist ! J'ai mis en déclenche ! J'ai mis en déclenche ! J'en ai mis en déclenche ! Je suis paris ! Ça me laisse ! J'ai pas de souverance ! Ah ! Olé 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 Voilà c'est ça que je voulais avoir les munitions pour la STG Ouah comme un... aller j'ai fait comme le GIGN C'est une école ça ? Ah mais poussez-vous, rentrez-vous ! Oh mais ça m'énerve ça ! La seule fois je me fais gêner par les autres Et voilà ! Mais ! Arrêtez de vous... C'est un truc fou, ça m'en fout ça ! Les mecs qui se mettent devant... Allez ! Putain ! Je peux plus tirer sur toi là ! Voilà ! Parfaits ! Arrêtez ! Arrêtez ! Oui bien sûr, oh la la, le mec il ne se focalise que sur moi, il tire sur personne d'autre mais que sur moi. Oups, par contre je peux lui donner des coups de crosse, alors on va prendre. Bon. Ah, ils se retiendraient par une M.G. d'accord. Ok. Faut aller où ? Les mecs sont déjà descendus en 2-2. Normal. Attendez-moi. Ok. Ok. On se part derrière. Ok c'est bon. Bon, à chaque fois on est obligé de rejoindre l'escouade, ils ne peuvent pas aller à nous. Oh, il est obligé de 34 là. Ah non, regarde. On prend la gauche. Ah oui, en fait il est en place à chaque fois. On peut aller par là ? Non. 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 Un Mg42 Un Mg42 Un Mg42 Un Mg42 Nettoyer la roue qui mène à l'usine, d'accord. Il y a quoi par là ? Ok non il n'y a rien, on pouvait arriver dans l'ordeaux, d'accord. J'adore attaquer les usines. Vite, prends ce tracteur, il faut labourer le champ ! Oh elle était belle celle-là ! Oh merde là-haut ! Je me méfie. Oh merde là-haut ! Il ne peut pas exploser ça ? Il ne peut pas exploser. Il ne peut pas exploser. Ah non mais c'est des boîtes à outils, moi je pensais c'était des trucs qui se posaient, des containers. Ok. Oh des PPH ! C'est bon ça ! Même si je préfère la STG hein. Honnêtement, la MP 44 je veux dire. Enfin la STG 44. On fait étage par étage. Il n'y a personne quoi. Il n'y a personne quoi. On est dans l'usine banane. On est dans l'usine banane. Ah. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie. Ah je suis moqué. Ouh la vache ! Foncer, 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 moi je n'ai plus de... Ah il fabriquait des chars ici d'accord. Bon c'était un... Il réparait peut-être les chars non ? Je n'ai plus de vie. J'ai plutôt l'impression qu'il réparait les chars ici. Oh putain, il m'a fait peur. Merci. Ah c'était une usine attracteur d'accord. Et en fait il réparait les chars ouais. Oh punaise. Ah 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 ah. Ah non, je n'y crois pas. Bien joué, bien joué, bien joué. Tiens avec quoi l'autre ? Avec des pétards mouillés ou quoi ? Ils sont deux, je le sais. Bon. Éliminer les derniers allemands. Attends, il a tiré avec quoi lui ? Lui il avait une p40. C'est bizarre. À un moment il a tiré avec un truc, ça fait des piou piou. Jut. Ok. Ah il est Panger Force. Je ne l'ai pas vu. Aïe. Je ne l'ai pas vu. Jut. 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 C'est bon. Camarades, nous avons chassé l'ennemi de Poniri. Nous ne nous reposerons pas tant qu'il restera un seul allemand sur le sol de notre mer, ici. Oui, c'est bon. Ok. Allez, on va se laisser là-dessus. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme vous pouvez voir, je fais des vidéos de 30 minutes, vu que maintenant j'en fais deux par semaine. Et comme ça, on s'arrête à une mission spécifique et on reprend plus tard pour une autre mission. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça a été moins la galère cet épisode que l'épisode précédent, un coup d'autre. Bon, c'était assez facile d'avancer. Donc on arrive bientôt, 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 bientôt à la fin. Je ne sais pas combien de missions il reste encore à faire. Mais on n'en est pas loin. Donc voilà, on se laisse ici. Je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode sur Call of Duty 1. Et donc, ça sera pour vous, mercredi, attendez, non, ça sera samedi. Ouais, c'est ça, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, c'est samedi. Ouais, puis je fais l'épisode en avance, là. Et une fois, je m'embrouille dans les dates. Donc voilà, on se laisse ici et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bon. Bon.